bonjour on va traduire un petit peu de thomas williams et de sa connaissance entre autres galactique on est donc dans quel domaine c'est pas barbara marsignac c'est pas west penner et c'est pas à chayana din c'est un peu de tout ça il y a il a des bases de nicolas et les bachoff voilà vous allez voir jusqu'à présent je suis pas vraiment déçu par ses conclusions et hypothèses vous me direz donc là il ya une question est-il vrai que 82 85% des gens sont possédés ou sont des clones ou sont des des bots des robots et la question s'aventure encore un peu plus loin mais je pense que on va l'élaborer dans la réponse ainsi que je l'ai dit de multiples reprises malheureusement ce show nous dit thomas n'est pas fait pour tout le monde ça oblige beaucoup à penser bien mieux à de plus haut niveau alors que beaucoup ne veulent pas penser ça heurte leur cerveau ce gros paquet de mensonges cette stupidité cette immoralité cette époque de drame et de compétition ne peut être ne peuvent être que leur décor encore donc ce qu'on trouve sur le show c'est tout l'inverse a priori donc en fait quelle est la signification de cette question une question comme ça à plusieurs couches une question à laquelle on ne voulait pas que je réponde par oui ou par non est-il vrai que 82 à 85% des gens sont possédés des clones ou des robots alors oui ou non plutôt oui ou plutôt non ah ben mon dernier chiffre à moi c'était 60 65 alors 85 c'est malheureusement de plus en plus réaliste oui je sais pas peut se demander j'ai été depuis un an je suis sidéré de ne pas voir dans les images des défilés sur paris un soutien quelconque populaire aux fenêtres aux balcons il n'y a personne cette ville n'est habité qu'au rez-de-chaussée ou bien elle n'est habité au troisième étage que lorsqu'il y a un incendie déclenché d'ailleurs par ceux qui finissent par accuser tout le monde après bon question suivante est-ce qu'on s'aventure vers un événement du style rapture un rapture pour les fondamentalistes chrétiens américains je crois c'est un événement de rappel à dieu des âmes méritantes à l'instant n'importe quand alors ils illustraient ça à l'image par des gens qui parlent normalement comme ça qu'ils se connaissent et puis parmi ces gens là certains d'entre eux s'évaporent ils s'évaporent ils montent au ciel ils montent au ciel ils laissent leurs habits les amis tombent par terre pardon si vous écoutez au casque désolé les amis tombent par terre et l'âme le corps monte au cinéma quoi je veux dire c'est à dire qu'à un moment donné les âmes méritantes tout en même temps à ce moment là tout en même temps ouais là c'est le moment tout en même temps en fait c'était pas la peine de bosser un peu plus que les autres ou parce que finalement tout le monde va y aller en même temps même si on le mérite moins donc que ça veut dire mériter moins ça dépend du karma qu'on a ça dépend de si oh c'est tellement de choses à établir ouais on va laisser tomber les complications de l'encart ben voilà voilà ce que c'était la rapture pour les américains et la question c'est est-ce qu'on se rapproche de ce genre d'événement au niveau exopolitique un petit peu new age un petit peu beaucoup d'ailleurs on avait la même chose avec l'arrivée de la confédération galactique qui venait emmener tous les adorateurs fidèles dans leur vaisseau sur la suite de quoi j'ai fait une série vidéo dont le kit c'était plus ou moins ne montez pas dans les vaisseaux enfin ça dépend qui tient le manche à balai quoi si ce sont des gens qui se présentent sous un aspect puis qu'en ont un autre derrière et des intentions bien différentes de celles qui vous ont proposé voilà l'histoire de savoir est-ce que c'est ces sauveurs sont des gens désintéressés ou pas a priori tout le monde nous met en garde il n'y a pas de sauvetage désintéressé ça n'existe pas vraiment il ne pourrait y en avoir que si en fait si vous êtes déjà sauvé c'est à partir de ce moment là qu'ils peuvent vous aider sans interférer avec la loi numéro 1 de non interférence non ingérence vis-à-vis d'une civilisation sous-développée alors technologiquement parlant nous sommes sous-développés par rapport à ces hétis dangereux je prends un exemple humainement parlant si on peut dire spirituellement parlant par contre non parce que si on n'est pas d'accord pour qu'ils se comportent comme ça c'est qu'il y a quand même quelque chose qu'on a à leur reprocher et qui leur est reprochable je dirais pour pas nous prendre pour des truffes non plus quoi pas nous faire croire que se faire grailler par petits bouts c'est le but de l'humain ça va j'y crois pas d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on a un système nerveux qui nous provoque de la douleur lorsqu'on a un problème physiologique c'est quoi la douleur la douleur c'est un problème de fonctionnement du corps pour une raison ou une autre un choc une maladie ce que vous voudrez un parasite coudre et la douleur intervient à ce moment là comme ça vous réagissez c'est ça la douleur normalement la douleur c'est fait pour vous mettiez fin à ce qui ce qui met en danger votre vie plus ou moins plus ou moins vite plus ou moins rapidement plus ou moins fortement plus ou moins douloureusement voilà encart dans l'encart dernièrement il ya des scientifiques qui remarquent que certains virus en fait sont là pour aider à soigner la maladie à certaines personnes sont en train de reprendre tous les travaux du docteur béchant en le portant au nu les microzimas et autres briques biologiques sont des nano éléments de notre corps dont le cerveau dispose le cerveau ou l'âme ou je ne sais quoi le corps éthérique en tout cas le cerveau éthérique celui qui nous répare ce qui nous nourrit en tout cas si ce n'est pas éthérique ce sera un autre nom mais enfin celui là donc il a de ses petites briques à sa disposition pour construire des des corps vivants dans notre corps des amibes des microbes des virus a priori qui vont servir qui vont lui servir donc comment dire le médicament pour s'en débarrasser c'est en fait empoisonner le corps et lutter contre une solution que le corps avait entreprise c'est pas drôle donc on paye pour se rendre malade une fois de plus et avec ce qu'on achète on est sûr de se rendre malade deux fois même très bien donc cette idée de rapture c'est un petit peu ce qui a été repris dans le film les 4400 et aussi the knowing et d'autres films d'hollywood 4400 c'est une série personne ne connaît vraiment en fait la réponse à cette question mais il est une évidence de suggérer que c'est une possibilité nous dit thomas oui les changements de fréquence l'accroissement des expériences hors du corps et l'accroissement des gens qui subissent des déphasages repasages en dehors en dedans de cette réalité la nôtre du moins la leur tout ce que vous avez là sous vos yeux sont peut-être des événements qui nous amènerait vers cette situation si cet événement devait se produire de cette manière je veux être clair nous dit thomas personne n'ira nulle part ailleurs pas de nouvelle planète pas de grande différence avec un monde en 5d le décollage dans des biosphères extraterrestres à ma connaissance nous dit thomas ces biosphères étaient humaines elles servent à récolter des récoltes tout va rester ici mais les possibilités de changement avec les fréquences autorise la probabilité au changement de ce que vous observez entendez santé voyez c'est comme des gens des lunettes ils voyaient les choses un peu différemment les gens qui ont basculé sur la vision avec leur troisième oeil ont eu accès à ce éventail de vision et de profondeur très différent il pleut et oui donc quand ils rentrent mouillés je les essuie avec un sopalin sommairement mais enfin globalement quand même il leur vient le petit jeu amusant de rentrer de sortir sans arrêt pour mériter une petite un petit séchage complet au retour c'est qu'on appelle une crapule les changements sont subtils à un observateur attentif mais pas à ceux qui survolent il y a une possibilité que des changements de fréquence puisse amener à la disparition de certaines choses de notre vue mais vous resterez quand même ici sur ce monde mais les changements de fréquence peuvent et affectent des changements visuels pensez-y comme si vous étiez si vous étiez dans votre royaume des mondes pardon votre royaume des rêves votre monde des rêves l'endroit où vous rêvez est très est très semblable vous reconnaissez où vous êtes mais c'est pas tout à fait pareil non les choses sont hors de leur place ne sont pas à leur place les gens ne sont pas à leur place les maisons des constructions ne sont pas à leur place ensuite vous réveillez en disant moi j'ai eu fait un de ces rêves la nuit dernière j'étais à tel endroit mais pas avec les gens de cet endroit ensuite j'étais instantanément à un autre endroit ce changement de fréquence a fait un phasing déphasage un emphasage et un déphasage si vous comprenez ce que je veux dire avec une autre situation si vous regardez la série fringe 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 en anglais ça veut dire borderline à la limite de l'étrange on va dire comment deux mondes s'interpénètrent lorsqu'ils sont trop près l'un de l'autre les choses et les gens peuvent passer d'un côté à l'autre c'est un exemple de ligne temporelle et de changement des machines sous intelligence artificielle ne peuvent que copier le fait que beaucoup de gens sur ce monde agissent comme des robots répétant sans arrêt la même chose semaine après semaine ça peut créer un style de vie une intelligence artificielle peut même prédire le futur des gens à partir de ce moment là c'est d'ailleurs comme ça que l'intelligence artificielle travaille les gens vont dire mais la vie est pleine de hasard mais comment est ce que ça peut être du hasard si de grandes quantités de gens font les mêmes choses jour après jour les coïncidences dans la vie ne sont pas des coïncidences mais plutôt un événement prédéterminé ou de quelqu'un ou de quelque chose se mêlant de votre ligne temporelle de votre suite d'événements vos propres pensées ainsi que mentionné dans les shows précédents créer le passé le présent et le futur nous avons ce pouvoir qui une fois reconnu par suffisamment de gens et les gens vont comprendre pourquoi est ce que je ne cesse de dire garder les choses simples ne les compliquez pas je suppose ce qui veut dire les pensées et les actions et les événements sur lesquels on interagit de manière de plus en plus complexe tout est designé designé pour amener la confusion et pour distraire du procédé de pensée simple et clair regardez le vieux système bancaire une transaction passée par 13 étapes avant d'arriver à sa destination oui qu'est ce qu'il y avait de mal à passer directement du premier au dernier toute vie maintenant est complexe ça ne devrait pas être complexe nous avons autorisé nos pensées à faire tourner ce programme il compare ça à l'idée comme quoi on peut traduire quelque chose en millions de mots alors que quatre lois simples peuvent couvrir tout le domaine alors encore je dois vous dire que ce sont des petits bouts de phrases sur lesquels on pourrait réfléchir à un certain temps en général peut-être pas tous mais bon il y a des sujets qui me surprennent un petit peu je ne vois pas the rapture personnellement moi et d'autre part vis-à-vis de tribus ou de peuples entiers qui auraient disparu soudainement comme des anastasies ou d'autres peuples je pense que c'était une tribu réduite et qu'elle était de manière quasi certaine suivie de très près par les géniteurs alors il y a une tribu comme ça qu'on a vu passer du Tibet au pays maya et puis disparaître par la suite aussi encore les mayas il me semble qu'on ne sait pas trop où ils ont disparu je ne sais plus si c'est les mayas ou d'autres ou les incas mais je crois que c'est les mayas et voilà moi je pense qu'à ce moment-là il est probable que c'est élancé mais les hoppies parlent de nombreuses générations sous terre donc c'est élancé il y a une partie des tribus qui a pris la soucoupe avec leurs ancêtres ils ont toujours dit que leurs ancêtres venaient des étoiles des pléiades je ne sais où, ça dépend et une autre partie est passée sous terre et a été guidée pendant des générations avec les mantis ou les insectoïdes oui c'est JT qui nous ont guidés, enfin les ont guidés sous terre je ne sais pas dans quelle mesure ici aussi en Europe nous n'avons pas eu ce même genre de phénomène puisque il semblerait que la Roumanie est perforée de tunnels qu'il y en ait partout en fait à une certaine profondeur qu'on puisse passer d'un tunnel à une caverne et il y a des conduits qui sous-tendent toute la croûte terrestre a priori en fait la Terre a eu de nombreuses civilisations et nous serions à la septième, sixième il y a quelques années on m'avait dit cinq maintenant on en est à sept, bon c'est pas grave ça dépend depuis quand on compte c'est depuis le début, c'est fort quand même de pouvoir être sûr que ça fait tant depuis le début puisque ça fait quand même un million d'années on va dire millions d'années à mon avis milliards même on a des artefacts qui ont des milliards d'années 2 milliards, 3 d'années les sphères de Klebsdorf bon, ils les ont trouvés dans une couche qui avait cette page là je ne sais pas s'ils ont testé la patine mais bon et voilà donc qu'est-ce que je voulais dire voilà s'il y a eu autant de destruction il y a eu aussi de nombreuses civilisations parmi ces civilisations on a vu qu'il y en a qui s'enterrent pour une raison ou pour une autre pas forcément pour fuir le soleil par peur de la lumière mais des fois pour fuir un soleil qui est en micronova cela je vais comprendre parce que griller au rayon X à la surface c'est pas vraiment le pied quoi on n'a pas fait tout ça pour ça en fait en général oui pas une phrase qui marche tous les jours ça bon on va reprendre les choses ont changé dramatiquement depuis les 5 dernières années et particulièrement la direction de la narration a changé il fait un rappel donc en fait j'ai l'impression que son show a commencé dans l'année 2015 j'arrive pas à remonter avant mai 2015 pour ces shows donc il nous fait remarquer à quel point en fait depuis ces quelques années et je ne sais pas quand est-ce qu'a été unité celui-là les informations qu'il a amenées avec son show ont changé l'état d'esprit du public qui écoute son show en cas voilà est-ce que des gens qui suivent ma chaîne depuis deux ans ont remarqué que leur conception du monde a radicalement changé c'est possible ça dépend de quelle conception vous veniez auparavant sinon que dire ben oui sûrement un petit peu quoi même les miennes au moins un petit peu ben il y a plus de choses dont on est sûr il y a des choses qu'on a nettoyées virées il y a des gens qu'on sait qui sont de mauvais conseils ou qui sont des gatekeepers qui sont des désorientateurs on devrait dire mais sinon globalement quoi ça fait on est c'est un moment qu'on sait qu'on est sur une ferme d'élevage et on essaie plutôt moins plus ou moins de définir finalement quels sont les étendues de nos domaines de prairie de paquage va-t-on dire dans l'astral par exemple pour illustrer ma phrase ou ailleurs et et aussi qui sont les fermiers qui sont les cow-boys enfin voilà quoi plein de trucs comme ça et on essaie quand même de définir à quoi ressemble nous petit à petit à petit alors ça au fur et à mesure quelques conseils ou idées qui passent par là mais après c'est le boulot de chacun en fait c'est chacun chacun son chemin chacun sa route chacun son rythme plus ou moins je suppose passe le message à ton voisin c'est joli ça quand même mais bon c'était pas très réaliste il y a une grande différence dans la compréhension de quoi qui comment par rapport à ce que vous imaginiez il y a 5 ans le secret à propos du système de contrôle les influences venant d'au-delà de la terre et les influences qui ne sont pas basées sur les poulets bleus le blue chicken cult les blue avion bon j'ai fait un petit encart bon les blue avion tout ça c'était toutes les frédèses à Corey Goode Corey Goode ces blue avion en fait moi je pense je pense vraiment qu'il s'est servi de des connaissances qui avaient été amenées par Robert Morning Sky Morning Star Morning Sky un chaman indien américain qui a amené l'affaire des Wings Makers les faiseurs d'ail oui c'est une espèce iti qu'on pense assez aviaire effectivement donc peut-être des cousins c'était Thoth Thoth était un Ibis qui avait-il d'autre qu'un oiseau dans le bestiaire divin égyptien je sais pas si on appelle ça un bestiaire mais bon avec divin derrière ça va aller ben voilà quoi et ils ont laissé dans le canon du Grand Canyon du Colorado dans une grotte un artefact c'est toute la grotte qui est l'artefact et dans la grotte qui est creusée en hélice et qui dispose de 22 chambres me semble-t-il autant que de chromosomes qu'on a nous me semble-t-il et dans ces chambres c'est un petit peu des hall of records c'est-à-dire des bibliothèques des entrepôts de savoir pour nous à notre destination normalement mais par le biais de l'écriture de la peinture de la musique le message est codé c'est un message codé vous écoutez le morceau en fait vous avez écouté un morceau mais en fait vous avez reçu un enseignement par exemple dont vous n'êtes quasiment d'ailleurs pas conscient c'est ça nourrit un de vos corps subtils quoi quand même si j'ai bien interprété la chose et alors ce qui s'est passé c'est que quand on a découvert ça je ne sais plus qui avait financé l'expédition il me semble que ça a un léger rapport avec le Smithsonian mais je n'en suis pas tellement sûr je suis par contre assez certain que le NRO le National Reconnaissance Office c'est une organisation de services secrets qui chapeaute un petit peu tous les services secrets qui concernent l'espace satellite, enfin beaucoup beaucoup de choses c'est vraiment un haut niveau de poste de contrôle ils ont ouvert une agence particulière qu'ils ont amené et qu'ils ont appelé bon alors là je prends des risques AMCO AMCO c'est des initiales ou un nom comme ça qui est allé voir la découverte qu'avaient fait les deux explorateurs dans le Grand Canyon du Colorado ils étaient tombés sur des artefacts égyptiens plein de choses très bizarres je ne pense pas que je mélange la grotte égyptienne avec les Windmakers il me semble que c'est la même il me semble que c'est la même et je commence à répéter tout aussi deux fois moi c'est grave ça je ne veux pas le faire vous m'interrompez tout de suite si je le fais alors c'est fou quoi je m'en rends compte en plus ça ne va pas du tout je veux bien devenir fou mais pas m'en rendre compte enfin fou vous voyez perdre la tête bon artefacts et donc tout a disparu et alors le pire c'est qu'en plus les premiers textes décrivant ce qu'ils avaient à nous dire ont eu une version et puis Robert Morning Sky a ouvert le site et il a édité la version mais ce n'était plus la même et ça c'est une catastrophe pour moi vis-à-vis de ce que dit Robert Morning Sky ce qui veut dire ciel du matin qu'est-ce qu'il y a dans le ciel du matin ? il y a le soleil comme d'habitude alors vous voyez on est toujours autour de cette idée comme quoi l'astre du matin et patin et couffin et c'est la version masculine de Vénus ce qui est assez bizarre mais aussi Vénus on la voit le matin en général dans le ciel c'est une des premières le soir avec Mars et jusqu'au matin et toujours autour de la Lune plus ou moins il me semble si on prenait les cornes de la croissance de Lune elles vont en direction de Vénus ça n'a rien à voir Morning Sky ça y est on a fait le tour de mon encart je crois donc il y avait tout ce matos là qui a changé et donc West Penray est au courant de tout ça et il s'en est servi aussi dans son d'anthologie de toutes ces cosmogonies et on va reprendre l'intelligence artificielle, les finances, le gouvernement tous ont été dévoilés, exposés pour ce qu'ils sont et pourtant tout le monde ne le voit pas alors mon encart a été un peu long je ne me rappelle plus trop ce dont on parlait auparavant je crois qu'ils disaient que les choses avaient beaucoup changé enfin désolé et pourquoi donc est-ce qu'ils ne veulent pas avoir parce que c'est déséquilibré 33% devrait être la balance, l'équilibre 33% de croyants et 34% restant sur entre deux c'était critique donc il a séparé en trois la manière de penser, je pense on devrait être sûr d'un tiers des choses pas sûr d'un autre tiers et sur nos gardes pour le reste excusez-moi mais alors j'admets, je dois admettre que d'habitude j'en comprends bien ce que les gens disent là de temps en temps il lui reste peut-être pas autant dedans qu'à moi ou je ne sais pas il y a des fois où il mange un peu les mots donc j'ai du mal je crois qu'ils parlent d'une proportion de la population parce que les 34% qui restent sur leur défense sont essentiels ils sont essentiels parce qu'ils n'attendent qu'une pression pour se déplacer d'un côté ou de l'autre mais quand la majorité sont des incroyants, des non-croyants des gens qui ne croient pas à ce qu'on leur raconte là je ne vous parle pas de religion il est plus facile pour ces gens qui n'ont aucune confiance en eux de s'en approprier une ces gens ne sont pas des leaders ce sont des suiveurs, ce sont des moutons ils suivent juste ce qui est populaire ce qu'il y a de plus confortable ils s'arrangent avec et ils font tout pour que leur petit monde ne soit pas trop dérangé ce sont eux qu'on voit aller et venir virevolter lors des élections incapables de prendre une décision toujours à fuir les responsabilités personnelles responsables ils restent assis en arrière et attendent que d'autres dictent leur vie ces gens sont des esclaves parce que si vous ne prenez pas votre vie en charge quelqu'un décidera pour vous ces gens sont incapables de penser par eux-mêmes et ils suivent les idées des autres et si ces idées tournent mal ils vont accuser les autres en fait le problème c'est eux l'autosuffisance l'autosuffisance la confiance en soi la responsabilité personnelle la capacité de réfléchir par soi-même sont les moyens de lutter contre ce système de contrôle et ça ils ne savent pas le faire ils ne le supportent pas même regardez jusqu'à quel point nous sommes arrivés en fait on est en train d'attendre des éclaircissements sur ce qui s'est passé de manière interne les gens pensent que nous avons gagné si les arrestations de masse de tous ces gens au haut profil mais ça pourrait produire le l'effondrement du gouvernement et des médias tout ceci dans certains cas c'est assez bien mais en ce moment ce qui est surtout en jeu c'est de pouvoir prouver aux uns aux autres que vous avez raison ou tort et que vous n'êtes pas un idiot très honnête c'est bien ça dont il s'agit et si vous n'avez pas à développer et exercer votre votre conscience votre vous-même rien de ce dont on vient de parler ne va rien changer il y a déjà eu des accusations vis-à-vis de ces gens de la haute mais est-ce que ça a changé votre vie non et c'est ça la clé finalement les politiciens ne changent pas vraiment votre vie vous, vous changez votre vie si vous le voulez dans ces réunions de groupe il a monté quelques groupes aussi il a monté des équipes de soutien et de solidarité il me semble financière avec des gens dans le besoin vous savez en fait depuis que la Louisiane a vécu le passage d'un ouragan sérieux là les gens ne sont toujours pas remis c'est hallucinant ça fait des années alors aux îles dans une île il n'y a pas vraiment d'industrie ni moyen de se retaper il faut attendre que tout vienne du continent qu'on attende des années cinq ans des fois dix ans pour se remettre d'un cyclone sévère des fois dix ans avant de pouvoir se remettre d'un cyclone sévère oui, oui, oui c'est une chose mais quand on est en plein pays comme les Etats-Unis à la Louisiane en plus quelque part c'est aberrant entre nous c'est bien plus ou moins la preuve que c'était fait pour dépeupler les côtes là en bas vous savez depuis 2011 en fait il y a eu quoi ? il y a eu BP Oil des Astar et après il y a eu le Corexit un truc qui bouffe le carbone ils ont inventé ils ont ramené un microbe on va dire qui bouffe le carbone ben on est à base de carbone nous aussi alors bon, ça bouffe le pétrole mais quand vous êtes à côté vous faites bouffer en même temps ça ne le fait pas quoi non mais c'est que des plans comme ça et en plus on peut se demander si vraiment il y avait eu une marée noire qui venait de là où il disait qu'elle venait et puis comment ça s'est déroulé et tout ça bon c'est pas la moitié des choses à propos de cette affaire du golf là et où en étais-je ? oui donc il y a des gens qui voudront se servir de ces groupes qui se montent pour se mêler des circuits d'argent et tâcher de faire du blé de se faire un petit billet à gauche, à droite ils vont finir matérialistes ils vont même déjà ils sont déjà même en compétition les uns avec les autres pour se faire le plus de petits billets les gens vont me demander pourquoi est-ce que je le fais ben de manière claire c'est pas pour l'argent personnellement ce qui me stimule c'est la lutte contre l'injustice le désir d'améliorer cette situation le plus possible au travers de tous les aspects de nos vies et il a plus envie de passer à l'action et de combattre que de rester dans le mouvement tournant commun et de se plaindre et c'est ce qu'il essaye de faire avec son show de donner à tout le monde la possibilité de s'en sortir à partir de bonnes bases de connaissances de la situation de tout et il nous faut recommencer à la base puisqu'on a tous été aveuglés et programmés par tous ces faux aspects de la vie il nous faut d'abord révéler ce qui est faux c'est la première étape combien de fois le gouvernement nous a menti et manipulé c'est la première base nos membres de groupes savent que le gouvernement nous ment et nous manipule parce qu'on leur dit de le faire qui c'est qui leur dit ? bien ce sont les familles les agences et les groupes dragons et on a remarqué que ces membres de ces groupes de ces agences et autres les méchants ont eux-mêmes du mal à constater qu'on leur a menti donc son but c'était non seulement de lutter contre l'injustice mais aussi de trouver une stratégie pour le faire avoir la connaissance est une chose ce que vous faites avec en est une autre ça vous pénètre au plus profond et ça définit ce que et ce que vous faites ce que vous êtes et ce que vous faites et ce que vous devenez ce qui reste aujourd'hui c'est la phase de nettoyage et ça va prendre du temps parce que vu le nombre de tous ceux qui n'ont rien envie de faire et qui vont laisser ça à faire à ceux qui y font pour ceux qui nous rejoignent cette volonté ainsi que le temps s'accélère toute cette guerre tourne autour de la dualité encore c'est possiblement la dernière guerre que l'on fasse avant d'être en pleine connaissance de ce que nous sommes c'est une guerre entre ceux qui font attention qui prennent soin qui protègent et ceux qui ne le font pas ceux qui sont au service d'eux-mêmes contre ceux qui sont au service des autres ce que vous voyez des fois dans les textes traduits de l'anglais STS, STO service to self, service to others bon évidemment nombreux sont ceux qui disent qu'ils travaillent pour les autres mais en fait travaillent pour eux-mêmes il dit quand même qu'il faut bien commencer par regarder soi-même avant de regarder le tout il dit que dans son entourage on ne cesse de le lui rappeler je suppose que c'est l'équivalent de charité bien ordonnée commence par soi-même c'est l'équivalent dans un avion qui crache du fait pour la maman qui a un enfant en bas âge de commencer par prendre elle le masque à gaz avant de le mettre sur le visage de son enfant pour l'aider à respirer parce que si elle lui met d'abord le masque lui ne pourra pas lui faire par la suite et elle à la fin n'aura plus d'air et donc moralité il y aura deux morts plutôt que possiblement deux vivants charité bien ordonnée doit commencer par la maman c'est pas de la charité c'est un égoïsme obligatoire il y a aussi une situation en cas d'accident vous voyez un accident il est des fois plus important de prévenir les secours si vous n'êtes pas capable de le faire plutôt que d'intervenir sur place vous avez le feu à la maison vous devez d'abord appeler les pompiers avant de commencer enfin ça se traduit comme ça évidemment que s'il n'y a qu'à balancer une couverture mouillée ça suffit bon mais sinon il vaut mieux appeler les pompiers le plus rapidement possible petit encart et gardez votre calme si vous êtes énervé il vous oblige à vous calmer il fait comme s'il ne comprenait rien de l'autre côté j'ai pas compris répété et vous avez le truc qui crame et l'autre il est con quoi il est con comme un manche il respecte le règlement quoi il est vraiment con ah ouais ouais ça m'est arrivé je peux vous le dire bon soit vous comprenez parce que maintenant j'en ai plein le cul moi ça crame j'y vais là puisque vous n'êtes pas capable vraiment quoi c'était la totale vous avez tous ça s'est passé comment alors que j'avais une phrase de 10 secondes avec mon nom le lieu l'heure la cause d'incendie le feu enfin j'avais fait une phrase il avait tout quoi ouais je l'ai pas préparé avant mais au fur et à mesure que les mots sortaient c'est que des renseignements mythos à toute vitesse évidemment et ça urge non ? ça ne servait à rien il a fallu que je décompose ma phrase en un j'étais fou mais bon c'est passé j'ai survécu ouais c'est terrible bon et puis en plus j'ai réussi à l'éteindre par moi-même donc après je les ai rappelés c'est plus la peine évidemment quand même donc c'était assez rapide donc ça ne sera pas pour gêner on va dire mais on reprend donc il fait un petit tour quand même du paysage de caractère de décision de conscience et plusieurs fois il dit soyez honnête regardez vous même regardez-vous vous même en profondeur et admettez mais c'est pour vous hein vous n'avez pas besoin de ne demandez pas ce que les gens l'appellent vous avez besoin de savoir si vous êtes correct ou pas avec vous-même si vous êtes impeccable comme disait bon je pense et possiblement gros Jeff êtes-vous la version de vous-même que vous voulez qu'on voit ? petit encart euh la phrase que je viens de dire là prenez en considération quand même que le regard d'autrui ne doit pas dépasser un petit pourcentage d'appréciation personnelle c'est comme un coup d'oeil dans le rétroviseur quoi ouais bon ça va l'essentiel il doit pas être là en fait et en plus on doit pas être en train de se regarder on est dans l'action du coeur mais constater pas se regarder mais se constater en fait en train de sans que ça nous détourne du maximum d'être dans le moment l'ici et maintenant dans l'action c'est un boulot et donc bien souvent on se ment à soi-même et c'est une des choses que ces temps-ci on arrive à voir plus facilement un brouillard s'est enlevé sur l'illusion qu'on avait de nous-mêmes quoi quelque part sur cette la voix de l'ego surpassait la vérité c'est pas ça non plus oui on écoutait trop son ego quelque part je pense petit encart de l'ego il en faut quand même un peu il faut une structure égotique disponible ça se discute je fais de la philosophie à part d'une phrase que je traduis à partir d'une phrase que je traduis et sans réfléchir avant c'est un peu osé quand même mais des fois j'ai l'impression que voilà la phrase toute seule là n'est pas elle n'est pas complète elle est dangereuse si on on n'y met pas deux trois barrières c'est dangereux on a compris ça glisse il nous dit de ne pas être trop dur avec nous-mêmes si nous sommes dans une de ces catégories qui doit se reprendre en charge en main se reprendre en main tout ça prend du temps déjà de reconnaître les choses qui vous déplaisent ou qui ne vont pas en vous est une des clés et la phase suivante c'est de les corriger petit encart je pensais que ça allait traiter d'exopolitique et il s'avère qu'en fait nous sommes plutôt dans la dans le développement personnel en fait c'est l'activité extérieure suite à un développement personnel rectifié correcte honnête suffisant il n'y a pas besoin d'être un héros il y avait une question est-ce que vous laisseriez des amis derrière vous puisqu'ils n'étaient pas prêts il y a des gens qui vont prendre cette question littéralement et bon ça va c'est encore la façon de faire de nombreux d'entre eux ils ont en fait une manière de penser externe alors que c'est la manière de penser interne qui est l'idée la bonne idée la bonne manière il y a une question parallèle c'est combien d'entre vous ont perdu déjà des proches des aimés, des amis dans cette guerre du bien contre le mal dans cette guerre entre l'esprit et le coeur donc d'une certaine manière encart oui, je crois qu'on a tous vu notre carnet d'adresses s'est réduit à peau de chagrin et que donc on a déjà on s'est déjà séparés d'anciens proches amis membres de la famille, etc. vous avez choisi une voie différente même si on marche tous sur le même monde on ne fait pas partie des mêmes mondes leur réalité est très différente de la nôtre nous ne sommes pas tous sur la même voie ni sur la même fréquence il y a un autre aspect c'est celui de pousser les gens à notre façon de voir ça va contre leur libre arbitre et leur choix aussi frustrant que ce soit et que ça a été pour nous tous en fait il nous suggère de ne pas le faire je crois bien, si j'ai bien compris de façon à éviter de proposer une situation similaire à celle qu'il y aurait si vous y aviez mis un enfant en charge d'une centrale nucléaire donc je pense qu'il sous-entend que là on est face à des sujets qui sont forts et que il y a aussi des méthodes qui sont fortes qui sont efficaces qui sont puissantes des méthodes d'influence, des méthodes de travail il y a ces histoires de magie qui ne sont qu'une technologie spirituelle quelque part mais avec ou sans intervention extérieure en plus mais bon il y a la raison à cette phrase qui doit être dans la Bible je crois ne pas donner des perles aux pourceaux il y a une autre phrase qui explique que en fait si des fois on dévoile des choses importantes à des gens qui n'ont pas le niveau ils risquent de s'en servir contre nous d'ailleurs en général il ne se gêne pas c'est ce qui s'est passé avec Tesla il a mis des technologies entre les mains de gens qui n'avaient pas la conscience qui était assez développée ou dont la conscience était carrément orientée contre nous alors pas autre chose mais enfin voilà le problème c'est aujourd'hui que les gens ont accès au pouvoir par le biais de l'argent sans avoir la conscience derrière et donc ils n'ont pas ils n'ont pas la notion des choses et il est très il est beaucoup plus facile de faire des dégâts lorsqu'on conduisait une grosse voiture rapide que lorsque vous conduisez je ne sais pas une petite voiture pas rapide est-ce que nous avons un droit de regard sur leurs croyances et leur souveraineté non il y a quelqu'un qui nous dit maintenant que les choses vont changer ne pas oublier de ne pas vous comporter comme les parasites si vous vous comportez comme les gens qui vous font du mal vous n'avez plus rien à leur reprocher à part qu'ils ont commencé d'abord non ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne jamais il semblerait qu'il soit bien trop tard pour nombreux de ces gens et ceci depuis 2017 il y a des gens qui n'ont pas aimé lorsque Thomas William a dit ça et il a bien compris lui non plus n'a pas apprécié cette situation-là ah oui on dit des choses c'est pas parce qu'elles nous plaisent donc il s'est assez vite rendu compte que son message ne serait pas pour tous mais plutôt pour peu d'entre tous il est tout de même ravi d'accueillir deux nouveaux membres à bord et il y en aura-t-il d'autres évidemment et en fait cette émission de radio-là qu'il avait appelé Battle of Midgard la bataille de Midgard Midgard étant le nom de la Terre une Terre c'est une planète habitée dans l'espace donc notre Terre hantée par Gaïa son corps s'appelle Midgard si j'ai bien compris donc ce show devait être son dernier il en disait est-ce que tu étais content de toi et il disait oui je suis content de moi donc on devait être en 2017 et ça faisait déjà deux ans, deux ans et demi qu'il faisait son show il était content de de lui pas par le savoir qu'il avait amené mais par les changements qu'il avait occasionné chez les gens qui ont vécu des changements à plusieurs différents niveaux et en tant qu'auditeur vous devez chercher et reconnaître ça lorsque ça s'est produit en vous et vous reconnaître la fierté, l'honneur le mérite d'avoir entrepris les tâches que l'émission de radio vous avait permis de déceler comme nécessaire d'accomplir peut-être, n'est-ce pas ? alors, encore, on peut dire la même chose pour mes vidéos aussi globalement je ne me prends pas pour Thomas Souliam pour autant mais c'est pareil je suis ravi de l'ambiance qu'on peut trouver sur les chats sur les lives, sur les commentaires je suis je salue tous les derniers arrivés, les anciens je remercie ceux qui pensent à me mettre des sous sur un Paypal on m'a demandé certaines coordonnées bancaires que j'ai du mal à retrouver ça n'étonnera pas certains ou certaines mais donc en fait pour l'adresse Paypal vous prenez l'adresse Paypal vous faites un copier et vous le collez dans votre navigateur ça vous amène directement sur la page après, ce ne sont que des choses que vous connaissez qu'on vous demande me semble-t-il voilà, voilà c'est le numéro de votre carte bleue je ne sais pas, enfin c'est la banque après qui gère ça donc je remercie tout le monde pour la présence, pour les actions, pour le comportement et je ne sais pas, je l'ai dit peut-être, je ne me rappelle même pas bonne année bonne santé surtout, voilà, comme on dit quand il y a la santé mais c'est vrai quand vous n'avez plus la santé, il n'y a plus rien qui tourne vous ne faites plus rien d'autre que récupérer la santé si possible donc voilà, c'est la base et pour avoir la santé il faut rigoler et avoir rigoler entre autres il fait un petit descriptif des gens qui ne sont plus reliés à leur coeur il constate que beaucoup de gens passent des heures toute la journée, tous les jours à se comparer ou à critiquer les autres mais n'arrivent pas à passer dix minutes face à eux-mêmes tout seuls à se regarder, à se comparer, à se critiquer eux-mêmes comme des grands honnêtement une petite introspection quoi occasionnelle au moins ouais c'est le minimum c'est vrai que je vous dis, c'est le minimum vous le savez et donc il salue tout le monde en disant qu'importe finalement d'avoir été ridiculisé par des trolls d'avoir été critiqué quand vous voyez l'action interne personnelle chez chacun d'entre vous ainsi que les actions externes qu'ils ont réalisées ce qui finalement fait revenir l'humanité si tout le monde pouvait faire pareil depuis très loin en arrière là où elle est tombée en ce moment encore pour énormément d'autres jours les 82-85% peut-être c'est beaucoup hein je sais pas parmi ces 82-85% combien sont encore sensibles à ce qu'on leur dit il faut se montrer très très pédagogue et ben c'est pas forcément des trucs qu'on sait faire ni moi-même d'ailleurs donc vis-à-vis de ce qui va se passer là actuellement mais on continue comme ça on diffuse l'information puis c'est ça il faut il faut faire ce qu'on peut faire le mieux possible on est pas des héros non plus mais ce qu'on peut faire il faut le faire voilà et donc puisque je peux vous remercier et vous saluer et ben je vais le faire et je vais vous dire à très bientôt j'espère que ça vous a plu je suis surpris hein désolé moi je pensais aussi que partons comme ça la bataille de Midgard par exemple ça allait donner sur ce qu'on trouve dans les West Penray voilà c'est pareil il y a les deux côtés il y a le côté psychologique et puis il y a le côté action qu'est-ce qui s'est passé quand est-ce qu'ils sont pas en quelle année les dracos ont signé le contrat avec des trucs comme ça quoi et la relation que ça a aujourd'hui avec la banque le complexe militaire ou industriel et notre avenir limité si on ne bouge pas et si on bouge par contre ben il se passe des choses et a priori ça peut être bien le monde entier est en ébullition on n'est pas au courant ici mais en Inde il y a des millions de gens à chaque instant sur la planète là il y a des points en l'air et en général pacifique enfin à part sur les bordures évidemment donc bon courage à très bientôt j'espère salut au plaisir 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 Merci.